Musique Il y a 30 ans, le 1er juillet 1961, mourait Louis Ferdinand Céline. L'un de ses biographes, Pierre Meunier, qui est l'auteur de Ferdinand Furieux, évoque pour nous son amitié et son admiration pour l'homme et l'écrivain Céline. J'ai un souvenir de Céline ici à Nice. C'est lorsqu'il est revenu de son exil du Danemark. Il était venu passer quelques jours chez ses grands-parents, chez ses beaux-parents, à Menton. Et je lui ai apporté le contrat que je venais de signer pour lui chez Gallimard. Et 3 ou 4 jours après, il m'a dit « Je voudrais bien remonter à Paris avec vous ». Et nous sommes remontés ensemble à Paris. Nous avons donc pris l'avion ensemble à l'aéroport de Nice. C'est le dernier souvenir niçois que j'ai de Louis Ferdinand Céline. Il faut dire que pour moi, l'amitié de Céline a été quelque chose dans ma vie d'extrêmement important et de très enrichissant. Céline, vous le savez, je le connaissais, ou je connaissais son œuvre tout au moins, depuis l'apparution de Voyages, du Voyage au bout de la nuit, en 1932. Il est arrivé dans les littératures françaises absolument comme un coup de tonnerre parce qu'il apportait quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait original, de tout à fait déconcertant. Et j'ai connu l'existence de ce nouveau livre qui s'appelait Voyage au bout de la nuit en lisant un jour, en 1932, dans l'Action française, le célèbre article de Léon Daudet, qui était l'esprit le plus libre qu'il puisse, tout le monde le sait, et qui avait consacré sa première colonne de l'Action française à faire l'éloge de cet auteur inconnu qui s'appelait Louis Ferdinand Céline et dans lequel il disait, à partir d'aujourd'hui, on n'écrira plus comme on a écrit jusqu'à présent. Car ce livre qui vient d'arriver apporte une véritable révolution. Il l'a rattaché d'ailleurs à ce qu'il y avait de plus beau, de plus grand et de plus vivant à la littérature du XVIe siècle. Et le rapprochement qu'il faisait, il le faisait avec Montluc, avec Rabelais, etc. Et il est certain que Céline, à partir de ce moment-là, a tenu une place tout à fait originale dans la littérature française. Léon Daudet ne s'y était pas trompé. Sur l'avis de Céline, je ne vais pas m'étendre, on le connaît. Il a écrit deux ou trois ouvrages qui sont des chefs-d'oeuvre, des ouvrages absolument maîtres. Je pense à celui qui a suivi Voyage au bout de la nuit, qui est Mora Crédit, dont Barjavel me disait un jour « Moi, je prends Mora Crédit sur l'étagère de ma bibliothèque, je l'ouvre à n'importe quelle page et je découvre un monde. » Et c'est vrai, Mora Crédit est, à mon avis, je sais que je ne suis pas le seul, un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature du monde. Mora Crédit a suivi Guignols Band, avec l'intermède de ce que l'on a appelé les pamphlets, Bagatell pour un massacre, l'école des cadavres, etc., qui sont des ouvrages maudits, qui sont pourtant d'une qualité extraordinaire, dans laquelle Céline, ancien combattant, blessé de la guerre de 1914, s'élevait avec la plus âpre des violences, et dans le style le plus virulent, contre ceux qui voulaient engager la France dans la guerre. Il est certain que chez Céline, la compassion, l'amitié, la pitié pour les gens que l'on sacrifie étaient quelque chose de tout à fait, chez lui, exigeant. Et il a écrit ces livres-là avec une violence rare, ce qui lui a fait le plus grand tort. En 1944, on le sait, il a été obligé de s'enfuir, il est allé se réfugier au Danemark, où j'ai été le voir, d'ailleurs, à sa sortie de prison, car il avait été emprisonné. Le gouvernement français ayant demandé au gouvernement danois de l'extrader, le gouvernement danois avait voulu examiner auparavant les motifs de l'extradition, mais il l'avait mis en prison, ce qui fait que Céline attirait 18 mois de cachot au Danemark. Mais il n'a pas été extradé. Et en ce sens, le Danemark leur sauvait la vie, car il est certain que s'il l'avait renvoyé en France, dans l'état où se trouvait la justice à ce moment-là, on pouvait craindre absolument le pire et les pires excès. Alors, l'homme, comme on peut s'en douter quand on le lit, d'ailleurs, était un homme d'une extraordinaire compassion. Il est habituel, en se référant à ce qu'il a écrit dans ses ouvrages polémiques, de le considérer comme un violent, et ses ennemis, ses adversaires, le traitent très injustement, comme si c'était un véritable, pour son crime, assassin, etc. Or, en réalité, il y a dans le jugement que portent ces gens une très grande confusion. Céline n'est pas un écrivain de haine, ce n'est pas un écrivain de méchanceté, ce n'est pas un écrivain qui porte des jugements nécessairement condamnables, détestables, mais c'est un homme de colère. Et c'est un homme de colère comme on est un homme de colère quand on est naturellement bon, et naturellement meurtri et blessé. Il se trouve que le tempérament de Céline est un tempérament épouvantablement coléreux. Mais ça explique toute la violence et toute la virulence de ces textes. Ça ne correspond à aucun moment à une véritable haine, d'ailleurs la vie même de Céline le prouve, puisque je vous le disais tout à l'heure, médecin des pauvres, et il l'a été jusqu'à la fin de sa vie. Car quand il était à Meudon, où il n'exerçait pratiquement presque plus la médecine, il avait quand même encore une ou deux fois par semaine quelqu'un qui venait le voir, et qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, était soigné gratuitement. Alors, Céline a été un de ceux qui, dès 1935, même 1934, savaient ce qu'était le communisme, savaient ce qu'était le stalinisme. Il est donc allé en Union soviétique pour faire un voyage, et je vous donne la véritable motivation de ce voyage, c'est que ses livres, Voyage au bout de la nuit, Mora Crédit, avaient été traduits en Union soviétique, mais que, bien entendu, le gouvernement soviétique ne payait jamais de droits d'auteur aux étrangers. Il pouvait, à la rigueur, aller dépenser ses droits d'auteur en Union soviétique. C'est ce qu'a fait Céline. Il a fait un voyage pour pouvoir dépenser sur place ses droits d'auteur qui ne lui auraient jamais été payés en France. Il a donc fait ce voyage, il est revenu, et il a écrit 20 pages, 20 pages, une petite brochure de 20 pages, qui s'appelle « Mea culpa », dans laquelle il dit tout ce qu'il y a à dire sur ce qu'est le communisme, et tout ce que l'on nous dit dans toute la presse en ce moment, à longueur de pages. Il avait tout dit, car il avait tout compris. Par la suite, d'ailleurs, dans Bagate à Sacre, alors il reviendra sur ce voyage, et alors il fera des descriptions qui sont des choses absolument étonnantes. Je signale à tout hasard à ceux qui peuvent se procurer Bagatelle pour un massacre, c'est à la page 110 ou 115, je crois, je l'ai revu il n'y a pas tellement longtemps, il y a la description sur deux pages de la visite d'un hôpital gynécologique qui est un chef-d'œuvre monstrueux, de style d'abord, et ensuite de dénonciation de l'horreur. Louis-Ferdinand Céline, comme tous les êtres de très grande qualité, avait un très grand sens de l'amitié, et il avait des amis. Si pendant toute sa vie il s'est fait des ennemis, ce qui est indiscutable, il a toujours eu une poignée d'amis fidèles. Et justement, on peut terminer là-dessus, je voudrais en citer quelques-uns. Marcel Aimé, qui a toujours été l'ami le plus fidèle qui soit, avec lequel il s'est engueulé pendant toute sa vie d'ailleurs. Mais il s'adorait l'un et l'autre. André Poulikani, qui était un homme tout à fait remarquable, le dessinateur et graveur d'Aragnès, Arletti, Albert Paraz, qui n'était pas son ami avant la guerre, mais qui l'est devenu après la guerre, tellement il a eu de courage pour le défendre. Enfin, il avait autour de lui une poignée d'amis et de gens qu'il aimait beaucoup, et que lui-même aimait beaucoup. Il avait le sens de l'amitié. Merci.